Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui conservent aujourd'hui un secteur extrêmement vital et important, à savoir la santé et sa réforme. Les partenaires sociaux ont été destinataires d'un courrier par le ministère, les invitant à formuler des propositions de formule de réforme du secteur de la santé. En perspective de prochaines rencontres, quels sont les principales réformes qu'il va falloir engager pour éviter les travers et les erreurs du passé, puisque la loi sanitaire ne date que de 2018, que déjà on va la refaire. D'abord, merci pour l'invitation et bonjour aux auditeurs de la Chambre 3, aux personnels de la santé, tout quoi confondu. Effectivement, je ne peux jamais bien relever à l'histoire, parce que j'ai participé aux négociations au temps d'un belquin, où avant le ministère de la Santé, c'était le ministère de la Santé publique, ils ont rajouté le ministère de la Santé publique de la population. Et en 2001, on a commencé à négocier l'avant-projet de la loi sanitaire, parce que la loi de 1985, vous vous souvenez, elle est restée quand même, elle a été amendée en 1990, et on avait eu d'un grand espoir d'avoir une nouvelle loi sanitaire en 2001. Et à partir de là, ils ont rajouté le terme « ministère de la Santé publique de la population et de la réforme hospitalière ». Malheureusement, maintenant, on est en 2021, c'est-à-dire 20 années après, les réformes, on attend toujours des réformes. Quel type de réformes ? Nous avons négocié aussi, il y avait, je me souviens, en 2011, des grandes réformes de la santé. Ils nous ont invités au procureur syndicat, autour de la baisse, et ils ont invité la plupart des syndicats, des associations, des gestionnaires, et on a discuté, on avait proposé justement des solutions à l'Algérien en 2011. Et puis on attendait cette fameuse loi sanitaire qui a vraiment tardé. Et le problème, c'est que maintenant, on a eu cette loi sanitaire en 2005, avec ses avantages, et ses inconvénients, ils nous ont associés. Ils ont associés la plupart des syndicats, des associations malades, d'avis d'experts. Depuis 2012, on est en 2021, on est encore toujours en retard dans l'application des calendres réformes. La question, faut-il revoir encore une fois cette loi sanitaire, puisqu'elle est, on peut le dire, appartenait à une certaine période. Il y avait des décideurs, il y avait des ministres, et à titre d'exemple, je vous cite, on doit citer des vérités, on veut changer les choses. C'est que le secteur de la santé a été sinistré par le passage d'un mois. Je témoins, j'ai négocié peut-être au moins avec une douzaine de ministres. Depuis 2001 à 2021, le secteur de la santé a connu une instabilité criade. Par rapport aux autres secteurs, nous avons consommé presque une quinzaine de ministres. Donc, chaque ministre en 2020. Et comme l'a si bien dit M. Bouzid, notre système de santé ne peut pas être le même que le système par copier un modèle, comme celui d'un pays qui est développé, d'un pays où le PIB, pour la santé, il est bien identifié. Et aussi, il faut que tout le monde participe. On doit se dire des vérités entre nous. Tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif. Les usagers de la santé, le personnel de la santé, les décideurs, les politiciens, ceux qui ont prôné des systèmes de santé. Je suis de la génération de post-indépendance. Je me souviens, j'étais bici un, où nous enseignons la gestion sociale des entreprises. Et c'était quelque chose d'humain, de généreux. Mais la réalité, hélas, en tant qu'universitaire, après quarantaine d'années, malheureusement, c'était qu'à l'heure qu'on est arrivé à un système de santé où il est décrié par tout le monde, par les usagers, par le personnel, par... Malgré que nous avons quand même, en matière d'infrastructure, un nombre très important. Nous avons, vous imaginez, plus de 80 000 praticiens. Et nous avons des paramédicaux. Là, on va revenir un peu aux ressources humaines, on a beaucoup de choses à dire. Mais par rapport à la réalité et les objectifs, on parle aujourd'hui de réforme. Est-ce qu'il faudrait tout revoir ou améliorer l'existant ? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un scénario bis répétitable, puisqu'on se réfère, si on se réfère par exemple aux deux lois précédentes, qui sont références aujourd'hui dans le secteur de la santé, celles de 85 et 2018, la plupart des textes de ces deux lois, aussi bien de celles de 85 et de 2018, les textes d'application n'ont pas parlé. Ce qui est pour nous, en tant que syndicalistes, nous avons négocié, je vous l'ai dit, pendant plus de deux décennies, nous avons vu plusieurs décideurs, plusieurs ministres, plusieurs options politiques aussi pour la santé. Ce qui est nouveau actuellement, c'est que la crise sanitaire mondiale a mis quand même à nu notre système de santé, a mis à nu nos défaillances et aussi a attiré l'attention des pouvoirs publics et que quand même, le secteur de la santé est un secteur névralgique. La sécurité sanitaire a un coût, elle doit avoir une politique claire et aussi, pour nous en tant que praticiens, nous sommes aussi hospitaliers universitaires, nous formons justement les futurs médecins. Nous avons, en plus de la crise sanitaire, d'autres facteurs nouveaux. Ce qui est aussi une crise économique. Il y a aussi le problème majeur de la fuite des compétences, notamment dans le secteur de la santé. Il y a une fuite quand même très importante de nos produits de formation vers l'étranger et aussi vers le secteur privé. Alors, mais qu'est-ce qu'il faudrait revoir impérativement aujourd'hui ou améliorer l'existence, M. Rachid Belhaj ? Je vous dis franchement, c'est-à-dire qu'il vient maintenant, ils ont créé un nouveau ministre chargé justement de la réforme hospitalière qui est aussi un collègue à l'hospital universitaire. Et qui vous a envoyé une invitation pour proposer des formes. Effectivement, il nous a d'abord, il m'a reçu, ça fait au moins dix mois, nous avons discuté, il a reçu plusieurs syndicats. Il nous a adressé, ça fait au moins trois semaines, que la tutelle, elle est prête à recevoir les avis des syndicats concernant les grandes réformes. Et ce qu'on a constaté, c'est presque le même principe qui a été déjà adopté en 2001, qui a été déjà adopté en 2011. Et le même principe d'écouter, mais sur le terrain, il n'y a pas de résultat. Nous pensons d'abord que la solution n'est pas propre, uniquement à la santé. Je vous dis qu'il y a des considérations aussi économiques. Il faut que les autres secteurs, les autres secteurs, vous ne pouvez pas réformer la santé sans revoir la politique salariale, sans revoir les autres secteurs qui gravitent autour de vous. A titre d'exemple, le problème du service, il est toujours là, il est toujours pendant. Service civil. Voilà, le service civil, pour nos collègues praticiens, il est toujours là, quand même, c'est quelque chose où on a discuté, rediscuté, il faut trouver une solution, même au moment de crise, vous vous souvenez, parce qu'il y avait la grève des résidents, on a dit qu'il faut trouver des solutions au secteur public. Nous avons fait des propositions, nous avons attendu la loi sanitaire, elle est là depuis le début de l'année, elle a été publiée, mais malheureusement, on n'a pas encore avancé, on ne peut pas donner des solutions en dehors de texte juridique. Pour y aller vers l'avant, nous devons revoir quand même, nous avons demandé en tant que syndicat, la contractualisation, ça c'est important, revoir le système de financement de la santé, il est inadmissible que les caisses nationales d'assurance puissent financer, c'est-à-dire partager, un pactole entre les différents secteurs de la santé, de la même manière, c'est-à-dire un CHU ou une polyclinique ou un EPH, l'infirmier ou le médecin, il a le même salaire et presque les mêmes indemnités. Nous avons proposé quand même de créer une agence nationale hospitalière qui doit évaluer, il n'y a pas d'évaluation dans le secteur de la santé. Je suis chef de service, jamais personne n'est venu me dire pourquoi vous avez fait cela, ou bien merci d'avoir fait cela. Il n'y a pas de version, pas de contrat. Nous avons proposé quand même de créer une coordination entre le secteur privé et le secteur public. Vous ne pouvez pas avancer sans avoir une coordination et aussi dans l'évaluation du secteur de la santé, soit publique ou privé. Cela permet des quelques axes, revoir le système justement des indemnités, des salaires de notre personnel, revoir la formation. Nous avons un problème immense concernant le paramédical. Je vous le dis, je suis dans l'un des plus grands CHU, je suis en train de gérer au quotidien le problème des amas. Mais justement, quand vous parlez un peu de la ressource humaine, de sa formation, est-ce qu'il faudrait commencer en priorité par la revalorisation de la ressource humaine ? C'est un point opératif. C'est un point opératif. Lorsque je parle de la ressource humaine, on a l'impression qu'on parle uniquement du médecin. Non. Il faut revoir la formation des gestionnaires, il faut revoir la formation du paramédical, du médical et du personnel technique qui accompagne, je parle par exemple de l'hygiène, de la restauration, du transport, de la sécurité, de la qualité des soins. Il faut quand même dégager une carte sanitaire claire de désigner des centres, comme ça se fait dans les pays voisins, de désigner deux structures hospitalières paru et laïa qui peuvent donner des soins de haut niveau, mais on doit payer les gens qui prennent en charge ces citoyens pour des soins de haut niveau différemment que quelqu'un qui est dans une polyclinique. Mais comment redéfinir aujourd'hui les statuts des infrastructures sanitaires existantes à travers le territoire national, puisque vous parlez un peu de la carte sanitaire ? Il faut créer une agence, une agence hospitalière nationale qui doit évaluer, évaluer les rendements. On n'arrive pas, titre d'exemple, à notre projet qui a été tempronné par les différents décideurs, c'est celui, par exemple, de la numérisation et de l'informatisation du secteur de la santé. Chaque ministre qui vient. Et malheureusement, on est à ce stade-là. Mais tu me parles du fichier numérique, le fichier du concert, le diable... Mais le résultat, on n'arrive pas à gérer même nos stocks, c'est-à-dire de contrôler. Il y a un phénomène important, je vous le dis. La faute est parfois partagée par les usagers de la santé et le personnel de la santé. Le gaspillage, l'absentéisme, on n'arrive plus à contrôler de notre personnel. L'évaluation, tout cela, vous ne pouvez pas gérer, d'exceller dans un secteur si vous n'arrivez pas à gérer votre personnel et si vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas retenir votre personnel. Vous pouvez retenir votre personnel, il faut bien les payer, il faut les former aussi, il faut les encourager et les évaluer. Mais quand vous parlez du financement de la santé, comment doit se faire ce financement de la santé exclusivement via la sécurité sociale par le biais de la contractualisation ? La contractualisation dont on en parle depuis pratiquement 2007, il devait entrer en vigueur en 2007. Moi, je me rappelle, j'avais reçu Dr. Jawed Burkaïb qui était à l'époque au niveau du secteur, du ministère du Travail, il était le directeur de la sécurité sociale, il parlait déjà de la contractualisation. Quand vous citez de vous donner la possibilité au gestionnaire... Mais ce n'est pas entré en vigueur, la question... Justement, le premier ménage, je vous dis, il y a plein de dossiers qui sont toujours en attente et je dirais si il y a un mot qu'il y a l'instabilité du secteur de la santé. On n'arrive pas à avoir les mêmes dirigeants, même pas pendant une période de deux années. Ça change, ça change. Il faut créer une stabilité du secteur de la santé. Et assurer une continuité, ce n'est pas celui qui vient... Exactement. Assurer aussi, il faut revoir, il faut créer des assises, malheureusement, on n'aimerait pas que ce soit les mêmes assises et c'est les mêmes promesses qui sont empronées par les différents ministres ou les différents politiciens. Il y a eu de grandes assises sur la santé en 2016. Moi, je pense... Ça aboutit sur la loi de 2018 qui n'est pas totalement en vigueur. Il faut que nos décideurs actuellement, la situation sanitaire est là. On n'est pas encore sorti de la crise sanitaire mondiale, que le secteur de la santé soit une priorité nationale. Une priorité nationale, c'est-à-dire des vérités dans les différents domaines, d'encourager nos compétences, garder nos compétences. Je vous le dis, nous avons d'excellents praticiens, nous avons d'excellents infirmiers, nous avons aussi de bons gestionnaires. Il faut tout faire pour essayer de les garder. Et nous avons aussi... Les garder en Algérie. Les garder en Algérie, bien sûr. Les garder en Algérie dans deux secteurs, soit le secteur public ou le secteur privé aussi. Mais il faut que l'État, il faut éviter cette gestion socialiste de partager d'une manière identique, soit avec les gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, les mêmes sources de financement. Alors, Professeur Rachid Bilhaj, moi, je voudrais revenir, bien sûr, sur cet projet de réforme, puisque vous avez été destinataire d'un courrier pour, bien sûr, formuler des propositions. Encore une fois, nous allons encore réformer le secteur de la santé et de la population, parce qu'on ne prend pas en compte le nombre de la population qui est en hausse constante, puisque nous avoisinons pratiquement les 1,5 million de naissances. Et là aussi, c'est un énorme problème pour leur prise en charge à l'avenir. Quand on parle des réformes, aujourd'hui, Professeur Rachid Bilhaj, est-ce qu'il faudrait aussi intégrer impérativement le privé, puisqu'il existe, elle est là, et faire en sorte qu'il soit aujourd'hui régi par des lois en fixant, par exemple, la tarification qui doit être appliquée, puisque nous savons que la nomenclature de remboursement des prix n'a pas évolué depuis pratiquement les années 80 pour ne pas avoir une santé à deux vitesses. Celui qui est riche, il peut se soigner. Celui qui est pauvre, il ne pourra pas. Au niveau du privé, je parle du privé. Il faut savoir qu'il ne faut pas éviter d'avoir cette peur du privé. Nous avons des compétences sur le plan organisationnel, sur le plan qualité de soins, un titre d'exemple. Nos concitoyens partaient vers les pays de nos voisins en Tunisie pour se faire soigner. Alors que c'était l'inverse en les années 70. Nous étions formés, nous avons formé beaucoup de cadres maghrébins dans différents secteurs, notamment celui de la santé, des Syriens, des Berlins, des Jontaniens, des Tunisiens, des Marocains, des Turcs, dans le secteur de la santé. Les Africains, énormément. Exactement. Dans plusieurs secteurs, je le dis bien. C'était l'université, c'était l'âge d'or de l'université angérienne. Maintenant, pour le privé, il faut encourager le privé. Nous, en tant que syndicat, nous avons fait même une proposition concernant l'activité justement lucrative ou complémentaire qui a été proposée. Vous vous souvenez au temps de le feu Laya Rahmo, un grand monsieur de l'amitié, monsieur, le prof, l'orthopédiste, Yahya Guido. Yahya Guido, c'est lui qui a initié parce qu'on était en crise économique, il n'y avait pas d'argent pour financer, c'est-à-dire donner d'un milieu de nos salaires. Ils ont proposé cette solution d'activité complémentaire. C'est vrai qu'elle a été diviée, il y a eu plusieurs dérives. Nous avons fait une proposition pour créer l'activité ce qu'on appelle lucrative, c'est-à-dire les jours du week-end au-delà de 16h. Mais elle doit être contrôlée. C'est une solution pour pouvoir garder les compétences, pour pouvoir aussi faire fonctionner. Nous sommes actuellement, je vous le dis, je suis à la Faculté de médecine d'Ager, nous avons un sérieux problème de départ de pas mal de spécialistes, notamment en gynécologie, en obstétrique, en ophtalmologie, en cardiologie, en radiologie, qui partent vers le secteur privé. C'est une perte pour pouvoir retenir des compétences de haut niveau qui existent dans des domaines très particuliers. Il faut encourager ces gens-là, il faut les retenir, il faut les accompagner, pourquoi pas créer un cadre, leur donner la possibilité comme ça se fait dans pas mal de pays, mais il faut les contrôler. Ils sont même prêts à participer dans, c'est-à-dire de payer leurs impôts, à les contrôler, et évaluer. Nous sommes pour le secteur privé, mais aussi il faut le contrôler. Nous sommes pour créer des centres référentiels, pour l'agence hospitalière, les centres qui doivent être gérés, qui vont prendre en charge des soins de haut niveau, afin de diminuer l'éternel problème de transfert des soins vers l'étranger, qui nous bouffent de l'argent fou. Je vous donne un exemple. Chez nous aussi, chez Mustapha, un professeur prend en charge les litinoblastons, qui nous coûtaient vraiment très très cher pour les soins à l'étranger. Ils sont pris en charge chez nous. normalement, la caisse d'assurance maladie, elle doit financer quand même. Elle doit financer et encourager ces gens-là, ce n'est pas avec un salaire, avec des indemnités hospitalières qui ne dépassent pas les 100 000 dinars par mois pour tel professionnel qu'on pourra les détenir. Il faut créer des mécanismes, justement, qui doivent compenser les salaires. Aussi, pas uniquement pour les médecins, même les instrumentistes, les AMAR, les techniciens supérieurs de la santé, on ne peut pas donner comme un Poringard à quelqu'un en réanimation en soins intensifs dans un CHU ou lui donner une indemnité Poringard de 2100 dinars. C'est impossible. Mais quand vous parlez des mécanismes pour, bien sûr, aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de maîtriser le temps complémentaire, mais comment éviter des dérives que les gens travaillent plus au niveau du privé que le public ? C'est un cercle vicieux, je vous le dis. Il faut se dire des dévilités, on va se dire des dévilités. Les gens sont en train de compenser leur salaire, c'est des salaires obsolètes du secteur de la santé. Ils sont en train de compenser leur salaire en travaillant justement dans le secteur privé. Tous les privés de la Géroin, je le parle bien là, fonctionnent en majorité avec les personnels du secteur public, notamment pour le paramédical, les médecins, même des résidents dans certaines spécialités. Mais vous avez même des laboratoires d'analyse qui gravitent autour des huitos pour prendre les malades. Ça devient un sport national. Il faut évaluer. Nous avons demandé, nous tant que syndicat, si quelqu'un ne respecte pas le cahier de charge, il faut aller même au pénal. Nous sommes prêts d'aller au pénal si quelqu'un trafique ou bien ne respecte pas les règles éthiques et diontologiques de la bonne pratique médicale, au détriment de la santé des Algériens, au détriment d'un système de santé, il faut le radier à vie du secteur de la santé. Alors, pour ce qui concerne la tarification, revoir impérativement la nomenclature de remboursement qui n'a pas évolué depuis les années 80. Nous sommes toujours avec un indice à 18 dinars, vous imaginez. C'est-à-dire, si quelqu'un par un citoyen à l'Onda, il a une urgence, il n'a pas les moyens de faire une IRM, il doit la faire au privé, l'exemple, ce qu'on est passé par la période de la crise sanitaire, l'inscaneur thoracique, c'était un 10 000 dinars, mais il est remboursé à même pas, je ne sais pas, même pas 510 dinars. Le problème de fonds, il est là, parce que les compagnies d'assurance, il faut revoir, il y a tant de ministres qui étaient chargés de la sécurité sociale, on prenait de réformer cet indice et d'assurer un financement équitable et un financement juste du secteur de la santé, malheureusement, c'est le deuxième facteur aussi, le problème, les gens ne payent pas leurs impôts. Donc, quel pays au monde pourra gérer un secteur, financer un secteur santé si les gens ne payent pas ? On se retrouve avec des gens, des industriels qui viennent se soigner dans le secteur public et des gens de petites bourses se soignent chez le pays et sont remboursés. Il faut quand même être juste, il faut rétablir cette balance. Le secteur de la santé, c'est un secteur public, il est fait pour tous les Algériens. Le secteur de la santé aussi, privé, il est fait pour tous les Algériens. Chacun, il a le libre choix mais il doit être remboursé. Mais le citoyen doit payer ses impôts. Mais est-ce quand on parle aujourd'hui, par exemple, de la carte sanitaire, est-ce qu'il faudrait revoir la répartition des structures hospitalières à travers le territoire national ? Si on prend l'exemple par exemple du cancer qui à un moment donné avait causé énormément de préjudices, on se souvient de la crise de 2012 que nous avons traversée où les gens avaient des rendez-vous sur pratiquement un an, deux ans pour en faire bien sûr leur chimio-thérapie, est-ce qu'il faudrait continuer quand même à installer des centres anti-cancer à travers tout le territoire national ou aller vers des centres de référence qui prennent en charge toutes les pathologies ? On doit y aller, on doit se dire des vérités. Il y a des structures qui ont été construites, il y a des matériaux qui ont été importés, plus dramatiques, il y a des infrastructures qui sont vides, qui n'ont pas de personnel fermé, vous imaginez dans une structure, vous avez le chirurgien, le radiologue, l'oncologue et on n'a pas la main, on n'a pas le paramédical. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut créer dans chaque wilaya un centre de référence qu'il faut l'encourager en équipement, en moyens humains et en salaire aussi. Il faut avoir une autre politique salarienne pour qu'il puisse prendre en charge justement nos concitoyens sous le contrôle de l'agence hospitalière. Il faut créer un organisme qui doit contrôler justement et évaluer et soit encourager ou enlever ces acteurs, soit les médecins ou bien gestionnaires ou autres. On voit aussi le statut des hôpitaux puisque nous avons vu que tous les hôpitaux ont le statut de CHU alors que CHU c'est fait pour former les médecins. Ce qui nous fait mal au cœur. La hibergane qu'un sera plus petit de médecine. Nous avons des infrastructures, des CHU. Vous avez la chute d'oran. C'est immense. Mais tout le monde se plaint. Le drame, il est là. CHU, nous avons 48 spécialités, 5 millions d'employés. Nous avons 15 unités d'urgence. C'est vrai que nos portes sont ouvertes. Elles sont ouvertes 24 sur 24. Mais les gens se plaignent pas de la qualité de la prestation. C'est l'accueil. C'est l'hygiène. C'est la sécurité. C'est la restauration. C'est l'hébergement. On doit revoir cela. Vous ne pouvez pas avancer avec un tel système. Aussi, je suis juste à faire, si le transport a, au-delà de 21 heures, il n'y a personne, il n'y a pas de moyens de transport. Comment voulez-vous pouvoir gérer un secteur de la santé et on n'arrive pas à les autres secteurs qui ne nous aident pas ? Mais est-ce qu'il faudrait régler aussi les petits dysfonctionnements existants actuellement ? Quand vous parlez de la restauration et de l'hébergement et de la prise en charge des malades, pour la prise en charge des malades, nous sommes le seul pays qui tolérons, qui exigeons pratiquement les gardes malades. Même en période de Covid, il y a eu des gardes malades. Ils ont contracté le virus. Parce qu'un fils doit accompagner son père, un fils doit accompagner sa mère, ainsi de suite. Je vous cite l'exemple. Le problème des gardes malades. Je vous cite l'exemple. L'exemple du paramédical. Je vous donne des chiffres. Je vous ai dit qu'il y a 80 000 praticiens. Le nombre de paramédicals, normalement, il doit être 4 fois, 5 fois le nombre de médecins. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a un déséquilibre flagrant. Vous ne pouvez pas, en salle de réanimation, avoir deux infirmiers de gardes de nuit devant 10 malades intubés et ventiler deux infirmiers uniquement. Et vous leur donnez une indemnité de garde qui ne dépasse pas les 900 dinars et un salaire qui ne dépasse pas les 30 000 dinars. Comment voulez-vous que les gens, si dans d'autres pays, ces gens-là sont payés un salaire trois fois supérieur que l'infirmier qui est dans une polyclinique. Il faut encourager les gens, il faut créer ce qu'on appelle la contractualisation. Si on a besoin du paramédical, Dieu merci cette année, il y a eu une décision salutaire quand même, c'est qu'ils ont permis le recrutement du paramédical des agents ATS qui étaient formés par le privé. Ça nous a donné une bouffée d'oxygène très importante pour les secteurs. Mais, on doit encourager ces gens-là et on doit les garder. À titre d'exemple, vous vous souvenez lorsqu'il y avait la crise sanitaire, le COVID, il y avait une indemnité qui a été décidée d'encouragement aux personnes-là. Nous cumulons actuellement, on est à un retard de presque six mois. Et ce n'est pas le problème de la santé. Ce n'est pas que le ministère de la santé ne veut pas la donner. Un problème toujours de dysfonctionnement, santé, finance, décision, année budgétaire, etc. Malheureusement, on sent qu'il n'y a pas quand même un suivi régulier, rigoureux d'encouragement et d'accompagnement du personnel de la santé. Mais, les parents des patients ne sont ni paramédicaux ni médecins pour assurer la garde de leurs parents. Est-ce qu'il faudrait mettre fin à cet dysfonctionnement qui est criard ? Autant que... Même en période de Covid, Professeur Belhadi, vous le savez très bien, vous pouvez l'attester puisque vous avez eu à gérer ce type de situation. Les parents les accompagnaient leurs malades au risque de contracter le Covid. Ils ont contracté le Covid. Autant que hospitalier universitaire, tant que professeur de médecine, je demande directement pardon la population angélienne. Nous devons, en matière de santé, des gens qui ont été négligés, des gens qui n'ont été pas pu en charge correctement, des gens qui sont morts en absence d'un contrôle rigoureux. Je lui dis, nous devons normalement dans chaque copilé avoir une stèle de pardon à la population. Le système de santé nécessite quand même, c'est une priorité nationale. Mais un grand hommage aussi aux personnels de santé qui restent mobilisés au risque de pardon. Bien sûr, nous avons le sensé plusieurs décès. Je vous l'ai dit, on n'arrive même pas, nous avons promis de revoir le système de santé. Revoir le système de santé en tout et de donner des vérités. Et le système de santé doit être fait par des Algériens, par des gens qui sont sur le terrain, des gens qui ont une certaine expérience, qu'il faut associer tout le monde. Mais il faut savoir écouter les gens qui sont sur le terrain, les gens qui ont une certaine expérience, les gens qui disent des vérités, et nous sommes là prêts à aider notre système de santé à se développer et à avoir quand même un niveau de soin pour faire face justement d'éventuelles crises sanitaires et de relancer aussi, il ne faut pas l'oublier. Nous avons le programme de concert. Nous avons d'autres programmes, l'imitation des naissances. C'est vrai, nous avons réussi pas mal de programmes, mais quand même nous devons être face à d'autres fluos qui peuvent toucher la santé physique, morale aussi, et psychologique de notre population. renforcer aussi le programme de vaccination avec l'appréhension de nouvelles pandémies. Alors, quand vous parlez de la création d'une autre agence, c'est-à-dire qui doit prendre de référence, qui doit prendre en charge bien sûr tous ces aspects, mais pourquoi une agence supplémentaire alors que nous avons aujourd'hui l'agence sanitaire ? Actuellement, c'est le terrain. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une agence ? Non, non, nous avons ce qu'on appelle la direction générale des structures de santé. Cette agence, c'est une agence de réflexion. Ce n'est pas une agence, c'est une agence qui a été proposée, c'est une agence de proposer justement une réflexion sur le système de santé et il y a aussi le ministère de la réforme hospitalière. Actuellement. Actuellement. Ce que nous proposons, c'est qu'il faut créer cette agence nationale d'évaluation. Elle a quand même, elle a un regard réel en tant que T sur le nombre du personnel, la qualité des soins, le rendement. Il y a l'expectation générale du ministère. Ça, c'est un autre rôle. Justement, il ne faut pas noyer nos problèmes dans l'avenir. Il ne faut pas noyer le problème, il ne faut pas ramener un inspecteur qui est là à gérer le contentieux que d'évaluer. Un inspecteur ne va pas dire merci ce que vous êtes en train de faire. Il ne va pas vous encourager. Quelqu'un qui travaille bien, qu'on arrive à miter une technicité et former aussi. Nous avons l'obligation de former cette future génération. Qu'on doit la retenir, c'est de créer et ces gens-là, chaque année, les gens qui travaillent bien, il faut les encourager. Les encourager par la formation, par leur salaire, par avoir un autre matériel et de créer des pôles de référence. Mais quand vous parlez des pôles de référence, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement construire des hôpitaux ? Vous touchez du doigt un autre problème. Nous avons cette fâcheuse habitude de rafistoler les anciens CHU et des structures anciennes. Il faut créer quand même, il faut créer d'autres structures. Il y a le projet que l'a lancé le président de la République, celui de l'hôpital de CHU, le nouveau CHU de Stawali. J'espère, il y aura d'autres structures. On doit y aller vers la construction de nouveaux hôpitaux, mais des hôpitaux qui doivent être noyés dans le système de santé. Il faut créer des hôpitaux de référence afin de pallier aux problèmes de soins de haut niveau, limiter les temps de serve à l'étranger, former une compétence, cette nouvelle génération de compétences spécialisées et aussi limiter le départ, arrêter ce départ, cette hémorragie des cadres de la santé vers l'étranger. Alors, question de l'auditeur aujourd'hui, M. Professeur Rachid Belhaj, la gestion sous-entend compétence et probité si le secteur n'arrive pas à décoller, est-ce dû à l'absence des deux ? Excellente question. Il faut créer ce qu'on appelle l'éthique managerière. Il faut que le manager, celui de ce factotum, cette locomotive, elle doit avoir un comportement éthique humain. S'il est là, il est là pour d'abord pour le citoyen. S'il est là, il est là pour respecter la dignité humaine. Et le reste, il faut savoir écouter et de partager avec tous les acteurs de la santé, du gardien, de l'ambulancier jusqu'au professeur chef de service, les écouter et passer à là. Mais justement, quand on parle de la construction des grands hôpitaux en Algérie, je voulais donner la date de la construction de l'hôpital Mustapha puisqu'ils existent depuis l'époque annoniale, c'est le 1er août 1854. Alors, ça fait pratiquement plus de deux siècles. Alors, si aujourd'hui, par exemple, avec cette pandémie, on a découvert aujourd'hui notre vulnérabilité de notre système de santé, comme ce fut le cas à travers le monde entier, beaucoup de pays ont souffert aussi de cette situation. Est-ce qu'il faudrait mettre aussi beaucoup de moyens à la disposition des hôpitaux ? Vous avez parlé de gaspillage, mais est-ce qu'on gaspille ou on n'a pas les moyens ? Il y a plusieurs facteurs. On a vu que pendant le début de la pandémie, on parlait pratiquement d'absence de masques, de gèles hydroalcooliques, d'oxygène aussi. À un moment donné, il y a eu un problème d'oxygène. C'est des problèmes récurrents. C'est des problèmes qui existaient même avant. Le manque de moyens, c'est une fois, c'était pas le masque, c'était le cliché, le fil des produits. Je vous ai dit, on n'arrive pas dans les normes internationales si quelqu'un utilise une seringue, elle est avec un code barre, il la fait passer. Vous avez, tout le monde se sert. Il n'y a pas d'évaluation. Je vous dis, il y a le gaspillage. On n'arrive pas même à un pointé impersonnel. Parce que tout simplement, nous n'avons pas aussi ce système de rémunération en matière de supplémentaire. Et il n'y a pas un outil, on n'a pas des moyens d'encouragement. On doit y aller justement vers l'évaluation. Et écouter les professionnels, écouter les professionnels qui donnent des résultats. Écouter des gens qui ont participé à limiter le transfert vers l'étranger. C'est des gens qui forment, soit pour le privé ou bien par le secteur public. Il faut les encourager. un professeur-chef de service qui a tant exercé pour donner de l'aide en Algérie. J'ai négocié, ça fait maintenant avec le cinquième ministre de la Santé. Aucun, celui de l'enseignement supérieur, aucun n'a pu régler le problème de la retraite des hospitaliers universitaires. Ça, c'est aussi un autre dossier que malheureusement, nous ont promis. Mais personne à ce jour n'a pu trouver une solution. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit il est déplorable aujourd'hui de constater que chaque deux jours un médecin algérien quitte son pays pour aller travailler ailleurs dans les pays européens. Est-ce que cela signifie quelque part que l'Algérie est devenue une pipinière de formation pour l'étranger ? Je vous donne encore plus ce qui est plus dramatique. C'est ces jeunes-là qui partent à l'étranger. Dans la plupart des concours, c'est les mieux classés. Ceux qui sont en train d'insulter l'université algérienne. Ceux qui sont en train de dire que ne formons pas. Je vous annonce que la plupart de ces jeunes-là, c'est toujours les Algériens ont été toujours bien classés dans les différents concours. À ce jour, dans les différentes universités et par rapport aux médecins maghrébins ou des médecins des pays francophones, nous sommes toujours mieux classés. Et aussi, lorsque vous écoutez certains politiciens disent qu'un médecin qui n'arrive pas à changer de métier, on rentre, je pense, un petit peu dans le domaine de la psychiatrie et du déni de la réalité de l'université algérienne. Un médecin, c'est maintenant un bac avec 16 et quelques, le dernier de nos médecins. La médecine, c'est cette année. Et je connais des gens qui ont fait bac plus 15 ou bac plus 20. Il faut respecter ces gens-là dans tous les domaines. Il faut respecter aussi le paramédical algérien. nous avons des compétences, il faut les encourager, ne pas les laisser faire d'autres emplois ou bien travailler dans d'autres secteurs pour pouvoir prendre en charge correctement nos concitoyens. Revoir aussi la nomenclature de formation des médecins à l'avenir en tenant compte, bien sûr, de ces types de pandémies qui sont en train d'apparaître ou les maladies émergentes. Actuellement, il y a la réforme de l'ancien et le monde du supérieur. Je vous le dis. Il l'a déjà annoncé, le ministre du secteur. Exactement. Ils nous ont associés, nous sommes en train de revoir notre mode de formation et on va créer d'autres spécialités. Nous ne pouvons pas rester à l'écart de ce qui se passe à travers le monde en matière de formation, en matière de technicité, en matière de nouvelle thérapie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas noyer le tout dans un même système. Vous devez créer des centres d'excellence. Vous ne pouvez pas échapper et choisir les meilleurs dans tous les domaines et maîtriser les nouvelles technicités. Ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup plus une compétence à gérer, un modèle propre à l'âge. La surcharge au niveau de certains hôpitaux puisque nous avons vu que parfois des femmes partagent un lit à quatre pour la gynécologie. Mais quand même, on a pu trouver, c'est une bonne chose, on a pu trouver une solution, c'est que maintenant il y a une mutualisation avec le secteur privé. Maintenant, vous avez des cliniques privées qui sont surchargées. Alors, autre question de l'auditeur qui se pose aujourd'hui que moi aussi j'ai posée, est-ce qu'il va falloir en réduction par exemple du nombre de ministères aller vers le ministère de la Santé et la Sécurité sociale puisqu'il existait durant les années 90. C'est que le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. C'est pour ça que je ne conseille pas l'histoire. Je conseille à donner le nombre de ministres. Il doit aller vers, revenir vers l'ancien système d'appellation et aussi, il faut créer la stabilité des décideurs au niveau de la santé. Avec cette pandémie et cette période de vaccination, bien sûr, aujourd'hui, la grande crainte, c'est les variants qui sont en train d'apparaître. On parle maintenant d'un autre variant nigérien qui serait beaucoup plus dévastateur que, bien sûr, le variant britannique ou le variant brésilien ou sud-africain. Est-ce qu'il faudrait, quand vous parlez aussi de la nécessité d'impliquer le privé, d'impliquer le privé également dans la vaccination puisque pour aller vite, il faut vacciner tout le monde. Pour vacciner tout le monde. Il faut avoir la politique de ses moyens. Il faut avoir les vaccins en quantité suffisante. On ne va pas quand même promettre. On n'arrive même pas à vacciner nos collègues privés, les praticiens eux-mêmes qui sont en face. Donc, c'est en fonction de nos moyens. En fonction de nos moyens, mais ça reste quand même le secteur privé reste un secteur incontumable et complémentaire du secteur public. Il faut y aller, il faut écouter tout le monde, y aller main dans la main, mais avec un encre juridique clair et aussi une évaluation périodique des participants. Et des actions concrètes sur le terrain. Exactement. Pas seulement des promesses. Exactement. Professeur Rachid Belhage, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end à tous les auditeurs et nous suivent ce matin. Merci beaucoup.